Avec l'offre d'Honoria, Attila concentre ses attaques au cœur de la Gaule et se fait des alliés en cours de route. Les Gépides et les Ostrogaux. En 450 après Jésus-Christ, l'Europe est plongée dans l'obscurité. Attila soutient qu'il a maintenant des droits sur Rome. Mais les Romains ne sont pas du même avis. Sa campagne devient de plus en plus meurtrière. La cour et l'église de Rome le surnomment le fléau de Dieu. L'église départage le bien et le mal dans la société romaine. Sépare les païens des bienheureux et exécute les ordres de Dieu en protégeant l'empire des ravages du diable. Attila est l'incarnation du diable pour l'église. Le charismatique pape Léon Ier et ses conseillers émettent un sérieux avertissement à ceux qui subissent les foudres des Huns. Dieu les punit pour leurs péchés. Ils doivent obéir à l'église ou vivre avec les conséquences de la violence d'Attila. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada